c'est à toi et bienvenue dans cette dégustation de jus d'orange c'est toi qui étais là pour la dégustation de coca cola oui c'était toi, je me rappelle ravi de te revoir parmi nous, j'ai pris deux verres toi, tu as des verres si tu veux te servir alors, aujourd'hui on va déguster deux célèbres jus d'orange et lui qui n'est pas encore vert, donc on va l'ouvrir ensemble pour le déguster donc on est parti ! alors, comment ça se passe ? tu vas boire en même temps qu'on a les deux jus d'orange et on va tous les deux noter les jus d'orange qui nous semblent les meilleurs tout en les critiquant on va les critiquer physiquement je plaisante, on va les critiquer gustativement avec politesse, avec richesse beaucoup avec richesse ok, alors on est parti ! par rapport à ça, je vais prendre le premier c'est une bouteille de jus d'orange trouvée, alors c'est que des bouteilles de collection que l'on va goûter ce ne sont pas des bouteilles achetées à Lidl du tout de bien nous sommes la plus grosse conférence de jus d'orange au monde alors, ceci est une bouteille de 1863 retrouvée dans le Titanic donc nous allons les déguster nous allons profiter d'avoir la chance que nos papiers gustatifs puissent goûter un tel arôme c'est déjà ring l'odeur ring l'odeur un peu ! exactement, on sent qu'il l'a vécu c'est un jus d'orange qui a du piqué qui a beaucoup de piqué je dirais même qu'il a une équation avec la noblesse de ses origines sans vouloir me la péter il sent bon on va le goûter on ne prend pas n'importe quel jus d'orange dans n'importe quel verre il s'agit là d'un verre c'est un cristal dans la roche même en 1863 par c'est quand même pas n'importe quoi c'est parti pas trop parce que c'est un vin qui coûte un jus d'orange qui coûte très très cher serre-toi tiens je te mets la bouteille là tu te serres tu fais comme chez toi c'est parti et nous allons goûter ce premier premier jus d'orange alors déjà on va l'oxyre donc on le fait tourner comme ça pour que l'oxygène pénètre fiolemment le jus d'orange pour qu'il y ait un arme beaucoup plus délicat qu'il s'en sort alors on va le humer d'abord hume oui j'aime bien là alors déjà qu'est-ce qu'on peut ressentir ? exactement du caractère du caractère dans un jus d'orange aussi doux de l'orange forcément mais il n'y a pas que du jus d'orange oui toi aussi tu ressens un autre arôme je propose de goûter pour qu'on aille plouer dans cette aventure hum il est vif il a une belle pétillesse je peux dire que d'une manière générale il est joufflu ah oui c'est une référence évidemment tu l'as compris t'es un beau gosse sa couleur est très douce, très belle, très délicate alors on peut ressentir après effet de serre je dirais qu'il est très fort je dirais qu'il est très fort sur une échelle de Richter allez à 10 non à 7 il est fort mais la voix il est tendre il est dur à l'extérieur mais tendre à l'intérieur il est comme un bon coca chéri il est euh alors il n'a pas de pulpe alors ça c'est la grande qualité des nouveaux jus d'orange il n'a pas de pulpe très rare pour l'époque parce qu'à l'époque où j'ai sorti c'était un petit peu voilà un pas vers la découverte puisque à l'époque il n'avait que des pulpe donc on peut voir qu'il accroche bien le verre il a une belle robe et c'est l'espoir et c'est l'espoir et c'est l'espoir il a vraiment quelque chose de typique donc est-ce que c'est l'acidité du temps qu'il a forgé dans ce caractère démentiel qui pourrait sans pour autant croire que l'origine de ce jus d'orange n'est rien d'autre quelque chose de très superficiel par rapport à ce que l'on peut croire par rapport à ce que l'on est ce jus d'orange se fait beaucoup réfléchir par rapport à la simétrie que tu l'organes je pense sincèrement que il est bon ça rase alors je t'invite lorsque tu fais une dégustation de mettre ta langue au niveau de ta lèvre comme ça ça envoie un message au cerveau qui fait que tu ressent encore plus le goût très bon allez on reteste on n'oublie jamais de l'oxyde aïe 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 il est coûtu il est coûtu c'est la sport clairement c'est un c'est une belle bouteille je pense que elle vaudrait dans les alentours de 700-800 euros très belle très belle bouteille elle a sa place dans le musée je dirais mais elle a une meilleure place dans mon instrument faut pas décoller et puis on peut voir que elle est riche c'est une bouteille très riche c'est un jus d'orange un peu sombre alors que le jus d'orange comme celui ci ce que l'on va découvrir tout à l'heure est beaucoup plus clair qu'est-ce que ça signifie ? exactement ça signifie qu'il est beaucoup plus riche beaucoup plus terme je dirais qu'ils auront ajouté si mon palais est bon et si je me fie à mes 32 ans d'expérience dans ce domaine je dirais que l'ingrédient manquant je vais aller je vais aller je vais aller c'est l'oignon de taïwan un célèbre oignon très rare et très très cher qui se marque extrêmement bien avec le jus d'orange et je pense que sans vouloir offusquer quiconque je dirais que ce célèbre jus d'orange de cette nuit quoique j'hésite à notre style c'est le pétal de coquelicoc quand on écoute et qu'on s'écoute et qu'on ressent on peut sentir potentiellement des petites pétales de coquelicoc et à l'époque le pétal de coquelicoc est très 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 utilisé dans les remèdes anciennes dans les jus d'orange dans tout ce qui est vignobles c'est bon idéal super un super jus d'orange qui remet bien en forme ouais franchement c'est un ouais je dirais que le pétal de coquelicoc mais pas n'importe quel pétal de coquelicoc je pense que ça avait des tout petits poteaux qui poussent près des pétales de coquelicoc parce que rappelle toi à l'époque en 1863 il y avait des gros poteaux des gros pilotes de poteaux et souvent des gros pilotes de poteaux il y avait des petites pétales de coquelicoc qui poussaient juste à côté et justement ces pétales de coquelicoc c'est très très cher évidemment ces pétales de coquelicoc ont coûté une blinde et ils faisaient des règles qui sont stationnés pour les jus d'orange voilà tout le reste des pétales de coquelicoc parce que pétales ça vient du latin grec au bout de douce qui veut dire fleur d'oranger donc idéal avec l'orange et coquelicoc qui vient du verbe pronom coquelicoc qui vient du coquel très bien alors après simplement commencer à goûter l'autre qui est euh... alors lui je vais le noter allez un bon 6 sur 20 7 sur 20 7 sur 10 pardon 7 sur 10 évidemment c'est quelque chose de très extrêmement rare alors ici on a le jus d'orange alors ce jus d'orange bizarrement a été trouvé dans on va dire entre guillemets 4 coins du monde c'est un jus d'orange extrêmement commun mais extrêmement rare c'est à dire que ce jus d'orange a été retrouvé à l'époque dans ce qu'on appelait la faille de l'invocateur mais c'est pas tout il a été retrouvé également là où ce que l'on appelle plus communément dans le bord de ciel donc c'était vraiment un arôme courant alors ils appelaient ça à l'époque c'est même mort et bonne euh... de l'eau trimel ou quelque chose comme ça ouvrons-le ça en plus s'attendra je vais ouvrir un jus d'orange qui date d'il y a 700 ans vous avez écouté le bruit de l'air qui est renfermé depuis 700 ans là dedans il va falloir le hum et le sentir pourquoi ? parce que c'est là où on a le plus d'informations et nous l'écouteurs professionnels il nous faut cette information prêche ah oui 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 on arrive à sentir humain on arrive à sentir la puissance et le caractère qu'il y avait cette époque à croire que les séries et les films nous ont appris que des bonnes choses alors là c'est le verre que j'ai utilisé pour l'autre jus d'orange on va pas le mélanger pour éviter de fausser le goût on va prendre un verre propre il est un jus à côté de toi un verre propre et j'ai hâte de délecter ce 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 jus d'orange qui vient des quatre coins du monde on est parti c'est ce qui parait le plus vieux j'ai retrouvé à ce jour et le plus loin une légende dit que Thomas Pesquet l'a trouvé sur la lune même s'il n'est pas allé sur la lune c'est ça qui est fou ok bon bah la bouteille est déjà qu'est ce qu'on peut dire sur la bouteille ? c'est un jus d'orange du coup la bouteille orange forcément pour pas se tromper une couleur très claire très claire là c'est assez rare à l'époque de faire un jus d'orange aussi pur à l'époque il s'appelait ça le vin et donc c'est très gouttu donc là on a un jus d'orange beaucoup plus clair beaucoup plus jaune limite voilà attends j'ai pas confondu avec la pistolet SDF donc c'est un jus d'orange vraiment très gouttu, très délicat très propre, très noble on va le goûter un samedi on va le humer santé alors là on est sur du jus d'orange pur il n'y a que du jus d'orange ça se sent mais alors à 250% c'est parti il est puissant, très fort il fait tourner la tête celui-là très fort très très fort wow ah ouais c'est vraiment du jus d'orange vraiment à l'époque il était samedi ça il était costaud bon qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jus d'orange ? il est noble il est clairement noble c'est vraiment un jus d'orange qui a des cloisons mais la noblesse de ses origines également c'est un jus d'orange qui se fait désirer mais qui est à la fois aussi pur tellement pur qu'il peut être assimilé à la rosée du matin sur des petites feuilles de la nature totalement ce jus d'orange c'est plus pur que ça c'est plus pur que ça limite limite si vous allez dans une forêt tropicale alors aucun être humain est allé auparavant et qu'on voit une grande feuille des baobab avec de l'eau et vous goûtez cette eau naturelle elle a le même goût que ce jus d'orange c'est vraiment un jus d'orange délicat, fort et innovant c'est un jus d'orange qui obtient souvent ce qu'il veut ça remonte au cerveau c'est un jus d'orange bon après tu me diras c'est un jus d'orange qui coûte 1855 euros donc il peut être fort alors c'est un jus d'orange idéal pour l'apéro idéal pour les repas pour les grands événements également si vous êtes très 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 riche vous pouvez également vous le prendre au petit déjeuner mais bon je vous le déconseille parce qu'il est très 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 fort mais alors moi personnellement je préfère celui-ci déjà parce que sa provenance de la faille de l'invocateur m'inspire beaucoup on sent beaucoup de rage dans ce... on sent beaucoup de rage dans ce cocktail quand je bois ce jus d'orange de la faille de l'invocateur vraiment j'ai j'ai l'impression que ma bouche a envie de dire des mots ff15 report the fuck you il doit des démos riches de là bas mais c'est agréable ça m'inspire j'aime ça je prends beaucoup de plaisir après ce jus d'orange il est fort peut-être que ça vient de l'agression de la faille de l'invocateur qui fait que c'est un jus d'orange très très fort mais je vous cache pas une chose c'est que j'ai envie de pisser mais bon après voilà y a pas de problème par rapport à ça c'est un beau jus d'orange c'est un beau jus d'orange c'est un beau jus d'orange autant que que lorsqu'on le hume il a une prestance plutôt auriculaire mais en fait je dirais plus que qu'il est supérieur au jus d'orange inférieur bon trêve de bavardage allez il réveille ce jus d'orange ouah il réveille ce jus d'orange ça ouah les yeux qui piquent j'espère que cette dégustation de jus d'orange différent complètement différent typique et rare non plus moi ça me fait plaisir je sais que vous étiez très très nombreux après lorsqu'on a voyagré la vidéo dégustation de coca cola voilà voilà chose faite dégustation de jus d'orange alors celui-là je dirais pour finir un 9 sur 10 clairement il est noble et pur on aime quant à moi je vais vous inviter à me dire si vous souhaitez un autre dégustateur d'autres choses que ce soit coca d'orange ou autre je ferais un plaisir de le boire je ferais évidemment tout mon possible pour trouver des des jus extrêmement rares puissants nobles et innovants quant à moi je vous dis à très très vite n'oublie pas de t'abonner de liker parce que je prends des gros risques en allant chercher des bouteilles aussi rares tu doutes bien la mafia m'observe de près donc abonne-toi like avant que mes jours soient en péril et moi je te dis à très très vite ciao bon t'en as passé quoi toi ? c'était un très beau un très beau t'as pas aimé ? celui-là tu l'as aimé ? ah tu l'as aimé ? tu l'as aimé ? tu l'as aimé ? « c'est plus ?» tu l'as aimé ? Sous-titrage ST' 501